Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silencelle Cré. Le site http atelier63silencellecret.com et sa boutique en ligne vous offre cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Cette semaine, customisons quoi ? Eh bien des textiles. Alors vêtements, t-shirts, coussins, rideaux, torchons, peu importe. Comment allons-nous procéder ? Je vous propose de travailler avec de simples tampons ainsi que des encreurs spéciales textiles. Les encreurs textiles Isank d'Aladdin existent en différentes couleurs et vous verrez, sont faciles d'utilisation. Utilisez les tampons au motif de votre choix, laissez sécher 5 minutes puis repassez à feu doux. Ainsi, votre motif sera fixé et résistera à un lavage à 40 degrés. Allez, si nous inventions une histoire, inspirez-vous de la nature. Imaginez une balade en vélo. Nos torchons vont à coup sûr nous faire rêver. Et si nous nous régalions de motifs fruités, de messages de bonheur. Et de mots croquants. Cette année, c'est sûr, les confitures vaut prendre de nouvelles allures et consistances. Mettons le tout en conserve et offrons notre créativité à nos amis, à nos êtres chers. En voici de nouvelles idées originales de cadeaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sans plus tarder dans l'atelier où je vous attends. Dans l'atelier de cette semaine, place aux fournitures. Voici une table bien garnie. Regardez. Premièrement, nous aurons besoin de tissus, de petits torchons comme celui-ci. Les dimensions sont restreintes puisqu'il s'agit de 45 cm sur 45 cm. Il nous faudra bien sûr des tampons. J'ai choisi ceci. À vous de choisir les motifs que vous aimez. Et puis, nous aurons besoin de tampons avec des mots, comme ceci. ou des textes de conserve, des bocaux en verre, de récupération, où nous glisserons notre création. Et puis, bien sûr, nos encres, nos entres textiles. Et puis, n'oubliez pas le Stason Cleaner qui permettra de nettoyer vos tampons. Allez, nous pouvons commencer. Alors, prenons un petit torchon. Deux petites dimensions, effectivement. Je rappelle, 45 cm sur 45 cm. C'est un carré. Alors, je vais utiliser ce tampon. Ce sont des papillons. J'ai envie d'une inspiration nature. Alors, je prends les encres qui m'intéressent. Ici, je vais prendre ce bleu turquoise. Et je viens tout simplement tamponner, comme ceci. Alors, une autre couleur, orange. J'ai envie d'un dégradé de couleur. Donc, je vais travailler avec ces deux tampons, ces deux couleurs. Progressivement, je place mon encre. Voilà. Voilà. Je pense que là, c'est suffisant. Et maintenant, je vais tout simplement placer mon tampon sur mon tissu. Je vais préparer mon tissu. Et je viens tout simplement, et bien, comme je le ferai sur une feuille, placer mon tampon là où je le souhaite. J'appuie bien. De façon à ce que l'impression se fasse correctement. Et je peux soulever. Et voilà. Regardez, mes petits papillons. Je vais réaliser la même chose, mais de l'autre côté. Je recommence mon ancrage avec mes deux couleurs. Et progressivement, je remets un petit peu de couleurs, comme ceci. et je peux à nouveau tamponner. Et voilà. Maintenant, je choisis un autre tampon, ici, une petite libélule. Et je vais en faire une bleue turquoise. Voilà. Je place mon tampon. J'appuie bien. Je soulève. Et l'empreinte est réalisée. Je vais réaliser une autre petite libélule. Je tourne mon tissu. Mais ici, je choisis de la faire orange. Donc là, je nettoie correctement avec mon produit, mon tampon. Et je peux remettre de la peinture. De l'encre, pardon. Voilà. Je n'ai plus qu'à placer mon tampon. Et j'applique. Voilà. Je soulève. C'est parfait. inscrivons des mots. J'utilise ici un tampon écriture. Je prends un petit peu de couleur. Ici, couleur or. Et je viens tamponner mon petit tampon comme ceci. je tapote. Je tapote et je viens mettre l'impression sur mon tissu comme précédemment. Voilà. celui-ci a une impression love. Je prends le même encreur et je tapote et je peux placer. toujours avec délicatesse et précision. Voilà. maintenant, place à la séance repassage. j'utilise un papier sulfurisé pour protéger ma création et un fer à repasser à feu doux. Je travaille mon tissu. L'impression est alors fixée et mon torchon est terminé. Inventez votre décor. Imaginez des scènes. Amusez-vous. Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo HTTP atelier63 silencez-le-cret.com Une fois que vous avez réalisé toutes vos créations vous pouvez les présenter comme ceci plier rouler utilisez un bocal de verre de récupération glissez votre création fermez vous pouvez placer une étiquette si cela vous dit inventez amusez-vous soyez original en voici de jolis cadeaux jusqu'à à m à à à hum à à ements à Ñ même à à m à à Nous vous souhaitons une belle semaine créative A bientôt les amis